Attends, 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 dis Siri, mets la lumière en bleu, dis Siri, on n'est pas bien là ? Salut à tous, bon j'ai enfin fini les travaux de mon nouveau studio, donc ceux qui me suivent sur Insta et Facebook ont dû voir des petites stories par-ci par-là, et donc cette pièce j'ai voulu la transformer parce que je n'avais pas en fait de studio, donc mes vidéos que je faisais chez moi, il y avait un son et une lumière un peu en mode bricolage, et du coup là, elle me fait plaisir, avec des choses pas forcément très chères, même pas chères, et qui marchent bien, voilà, donc il y a deux parties dans la pièce, vous me verrez, celle où je suis maintenant, le canapé, j'ai de la place, même pour recevoir, si je veux, un invité, viens, alors viens assis, ah nickel, bon super, tu nous laisses ? Ok, à tout à l'heure, voilà, et donc aujourd'hui, je vous fais un petit tour rapide de mon studio, en vous montrant un petit peu aussi le matériel que j'ai choisi, j'en suis vraiment très content, j'ai pris de la bonne qualité au prix le plus bas que je pouvais trouver, donc tout ce qui vous intéresse, si vous voulez, j'ai mis les liens en bas de cette vidéo, et voilà, on fait le tour, donc vous avez vu le coin canapé, d'accord, et le second coin que j'ai, c'est ici, le bureau, voilà, alors je vous fais le tour rapidement, déjà au niveau lumière, niveau lumière, j'ai choisi de prendre ces deux lampes là, de la marque Starblitz, elles sont vraiment bien, et elles sont sur le site Miss Numérique, Miss Numérique, ils sont très bien, ils livrent très vite, je veux dire, sur moins de 24 heures, je crois, et il y a vraiment un magasin qu'on peut appeler en cas de souci, bref, ça c'est, je pense, le meilleur rapport qualité-prix pour des lampes avec un éclairage, on va dire, professionnel, en tout cas semi-pro, moi en tout cas, elles me conviennent largement, ça c'est pour la lumière quand je me filme, et après, niveau lumière d'ambiance, j'ai choisi les classiques Philips Hue, j'ai mis un bandeau LED en haut ici, et puis deux petites Philips Hue Play sur le bureau, voilà, et ça, je peux choisir la couleur indépendamment chacune des lampes, c'est plus pour faire une ambiance sympa, mais bon, quand je travaille et que je monte, je ne mets que ces lampes là allumées, ça me suffit pour travailler avec. Au niveau du son, j'avais acheté au début tout un kit d'isole acoustique, mais en fait, j'essaye comme ça parce qu'avec les meubles, je pense que le son est quand même pas mal pour faire des vidéos ici, et j'affinerai au fur et à mesure si je trouve qu'il faut de l'isolant acoustique, voilà. Ensuite, niveau son, moi j'ai mon casque quand je travaille pour l'audio, et aussi, j'ai récupéré des vieilles enceintes que je n'avais pas vendues, je pense qu'elles ont 15 ans, donc je les ai réutilisées ici sur le bureau avec le caisson de basse en dessous, et après, pour ce qui est du bureau, j'ai voulu quelque chose d'assez simple, donc avec la place que j'avais, j'ai pris un bureau 140 par 60, et j'ai fait quelque chose d'assez simple dessus, donc moi je travaille avec mon PC portable qui est branché à l'écran qui m'a été offert par la marque BenQ, le SW271, j'en parlerai bientôt dans une vidéo où je vous donnerai des petits conseils pour choisir un moniteur, et après, j'ai voulu quelque chose de pratique, donc le bureau en fait en dessous, il a un filet qui permet de ranger tous les fils, et j'y ai mis une grosse barre de multiprise en fait, du coup tout part en dessous le bureau pour alimenter ce que je veux, et puis pour pas avoir à constamment utiliser tous les chargeurs pour charger les batteries, appareils photos, drones, tout ça, j'ai acheté ce petit boîtier hub USB, avec 6 prises USB, comme ça je viens brancher ce que je veux directement sur le bureau, et j'ai voulu tester aussi ce chargeur induction pour mon téléphone, j'en suis vraiment content, la marque OK, du coup je viens, hop, je pose mon téléphone et il charge direct, et c'est à peu près tout ce que j'ai sur mon bureau, voilà, donc j'ai pas fait des trucs foufous, mais au moins c'est pratique, et moi ça me sert, et la chambre après, enfin le bureau maintenant, je voulais qu'il soit assez propre et rangé, qu'il n'y a rien qui traîne, donc il n'y a aucun meuble de rangement qui touche le sol, donc j'ai mis des cubes en fait, il y a des cubes comme vous avez dû voir, accrochés au mur, et puis aussi dans ce coin là, qui est encore un peu en bazar, mais bon, il faut que je range, c'est en cours, et donc ces cubes, dedans je range un peu ce que je veux, là il y a la partie drone, là c'est tout ce qui est photo, GoPro, Osmo, enfin voilà, je peux ranger là-dedans, c'est pratique, donc comme ça vous aurez vu un petit peu les coulisses de mon nouveau studio, et les choix que j'ai fait au niveau du matériel, voilà, du coup moi quand j'ai fait mon studio, j'ai pensé vraiment à deux priorités, c'est la lumière et l'acoustique, donc la lumière, j'ai fait par rapport à mon budget, ce qui me paraissait le meilleur rapport qualité prix, donc c'est deux lampes Starblitz, je ne pense pas qu'il y ait mieux pour un prix inférieur, voilà, et au niveau acoustique, comme je vous disais, là je teste comme ça, ça me paraît quand même pas trop mal, en tout cas bien mieux que ce que j'avais avant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et après aussi je pourrai affiner en rajoutant les panneaux mousse que j'ai déjà acheté, après bon voilà, tout le reste que je vous ai montré, c'est du confort personnel, l'énorme Philips Hue coûte assez cher, mais après c'est un vrai régal à utiliser, et ça apporte un petit plus je trouve aux vidéos, donc j'ai voulu essayer de me faire plaisir avec ça, et après le petit accessoire que je vous ai montré, pareil c'est pour du confort personnel, et avoir un bureau un peu rangé, sans plein de câbles de partout, et voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, surtout de la partie acoustique et lumière quand je suis assis là à vous parler, parce que vous me verrez pour des tutos à la maison régulièrement, soit ici, soit à mon bureau, et un petit pouce bleu si ça vous a plu, je vous dis à très vite pour la prochaine, d'ici là bougez-vous purée, bougez-vous ! Sous-titrage ST' 501